Exercice 5 On cherche à coller deux plaques entre elles, une plaque de plastique et une plaque de liège. Pour les coller, on va disposer de la colle entre les deux et ensuite attendre un certain temps de séchage. Mais la colle dont on dispose a un impératif. Il faut qu'elle soit maintenue à une température de 43 degrés Celsius pendant un temps non négligeable pour prendre correctement, pour que le collage se fasse. Donc l'objectif, c'est d'obtenir cette température de 43 degrés Celsius à l'interface entre la plaque de plastique et la plaque de liège sur le film de colle. Pour obtenir cette température, la solution qui a été choisie, c'est de souffler de l'air chaud sur la face de la plaque de plastique. Un air chaud à température T1. Le problème devient, à quelle température doit-on souffler cet air chaud, quel est T1, pour obtenir 43 degrés Celsius à l'interface entre la plaque de liège et la plaque de plastique. On donne tous les coefficients de conduction du liège et du plastique. Et le coefficient de convection du côté de l'air ambiant, l'ensemble des deux couches. D'un côté, on va souffler de l'air chaud, mais de l'autre côté, on a l'air ambiant, l'atmosphère, à 21 degrés Celsius, avec un coefficient de convection thermique qui est de 11,2, qu'on va prendre à 11,2 watts par mètre carré par kelvin. Donc voilà la problématique. Première chose. En fait, on va souffler de l'air chaud sur cette plaque. Souffler de l'air chaud, c'est de la convection forcée. On va considérer que cette conversion forcée est très efficace. C'est-à-dire, en fait, la résistance thermique de convection de ce côté-là, du côté air chaud soufflé, est quasiment nulle. Ce qui fait qu'en soufflant de l'air chaud à température T1, on va considérer que la température de surface du plastique, c'est également T1. C'est une petite approximation, mais à partir du moment où on a un soufflage forcé, on a une convection forcée efficace, cette approximation, on peut réellement la faire. Donc on va se retrouver avec un problème avec trois résistances thermiques. Une résistance thermique de conduction au travers de la plaque de plastique, dont on peut calculer la valeur EP, l'épaisseur de la plaque, que divise KP, le coefficient de conduction du plastique, et que divise S, ça va nous donner 0,0558 kelvin par watt. Ensuite, on aura une conduction au travers du liège, RCL, EL sur KLS, 0,862 kelvin par watt. Et pour finir, une convection du côté air ambiant, avec une résistance thermique RCV qui est égale à 1 sur HS, 0,0893 kelvin par watt. J'ai placé aussi les températures T1, la température la plus haute dans cet exercice, on ne la connaît pas. Par contre, on veut fixer TC, la température du film de colle, à 43, donc j'ai écrit TC égale 43, ça c'est notre objectif. La température TS, température de surface du liège, en dessous, donc du côté air ambiant, on ne la connaît pas. Par contre, on connaît la température ambiante TA. En fait, dans ce problème, on connaît toutes les résistances thermiques et on ne connaît que deux températures, donc TC et TA. Comment résoudre le problème ? La question c'est, que vaut T1 ? Donc T1, c'est le paramètre que l'on recherche. Alors ça peut se résoudre, si on regarde un peu l'analogie électrique et qu'on réfléchit un peu. Donc on peut résoudre grâce à l'application de loi d'Ohm thermique. Première loi d'Ohm thermique à appliquer. J'applique la loi d'Ohm thermique aux deux endroits où je connais la température, 43 et 21. Et je vais écrire donc TC-TA va être égale à résistance équivalente entre les deux points, c'est-à-dire RCL plus RCV, que multiplie P. Je connais TC et TA, je connais RCL, je connais RCV, je peux en déduire P, la puissance thermique qui va traverser l'ensemble des deux couches. Et donc P, ça va me donner TC-TA sur RCL plus RCV, application numérique 23,125 W. Une fois que j'ai déterminé P, je peux appliquer une nouvelle fois la loi d'Ohm, mais maintenant sur la résistance RCP, la résistance par conduction du plastique. À ce moment-là, je vais écrire T1 moins TC est égal à RCP que multiplie P. J'ai tout, sauf T1. Et donc j'extrais T1 de cette équation. T1 va donc être égal à TC plus RCP que multiplie P. Je trouve T1 est égal à 44,29 degrés Celsius. Voilà, ici, là, le problème est résolu. J'ai fini de calculer. La dernière température qui nous manquait, c'était la température de surface du Liège en dessous, c'est-à-dire au contact de l'air ambiant. On peut la sortir de la loi d'Ohm, maintenant. TS moins TA est égal à RCV que multiplie P. Donc TS est égal à TA plus RCV que multiplie P. TS est égal à 23,06 degrés Celsius. On connaît toutes les températures et en particulier celles qui nous intéressaient, qui étaient T1. Donc il faut souffler de l'air à 44,29 degrés Celsius, de sorte à avoir sur le film de colle 43 degrés Celsius. Donc une température légèrement supérieure, de sorte à avoir 43 degrés Celsius sur le film de colle et pouvoir assurer que le collage se fasse de manière optimale. Merci. Merci. Merci.